Hey yo salut tout le monde c'est Dixor et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high tech au programme comme d'habitude on a cinq objets high tech qui cette fois ci valent chacun moins de 40 euros et en parallèle et bien on a également un petit concours qui est organisé donc si jamais vous voulez gagner un des cinq objets high tech présentés et bien vous pouvez tout simplement mettre un petit like à la vidéo et ensuite vous allez dans les commentaires et vous inscrivez celui des cinq objets que vous voudriez gagner allez c'est parti on commence tout de suite avec le premier objet de la vidéo let's go on commence donc ici avec un objet assez original et pratique puisqu'on a un support de casque alors attention en plus d'être un simple support de casque qui permet de ranger son casque et de rendre son setup beaucoup plus clean et épuré on y retrouve également une prise jack ainsi que trois ports usb donc en gros il suffit de brancher le support à notre ordinateur en usb grâce à un câble fourni avec et boum on va pouvoir commencer à brancher pas mal de trucs sur notre ordinateur via ce support on peut par exemple brancher des clés usb des batteries un clavier une souris etc etc les ports usb sont des ports 3.0 donc niveau vitesse c'est parfait et puis sinon on a également une prise jack qui permet de brancher un casque ou des écouteurs directement depuis le support le support est construit en aluminium ce qui permet de donner une bonne impression de robustesse et on peut également noter qu'il est disponible en plusieurs couleurs on a du gris argent comme celui ci du rose du doré et du gris foncé sur l'arrière du support il y a une espèce de petite pièce qui permet de ranger le câble de votre casque s'il en possède un et perso je trouve que ça permet de créer un rendu beaucoup plus clean que si le câble traîne un peu partout sur notre bureau ce support est donc vraiment pas mal si vous voulez améliorer encore un peu le rangement et le design de votre setup et sinon ça peut être vachement pratique si vous n'avez pas beaucoup de ports usb sur votre ordi ou encore si comme dans mon cas vous n'y avez pas facilement accès donc voilà c'est à peu près tout pour ce support si ça vous intéresse je vous mets le lien de cet objet ainsi que tous les autres objets de la vidéo dans la description Pour le deuxième objet de la vidéo voici un petit trépied pour smartphone qui a la particularité d'être du style gorillapod il est donc constitué de trois pieds complètement flexibles qui vont permettre de poser ou d'accrocher votre smartphone à peu près n'importe où et je dois avouer que c'est assez pratique dans certaines situations le trépied est vraiment super léger et compact donc niveau transport il n'y a pas de souci et en ce qui concerne la compatibilité on peut fixer n'importe quel smartphone dessus donc pas de problème à ce niveau là non plus alors sur beaucoup de trépieds de ce genre on retrouve parfois des pieds en plastique et idéalement c'est pas le top puisque du coup le trépied peut facilement glisser quand il est sur des surfaces planes mais sur celui ci on peut voir qu'on a des sortes de petites boules en caoutchouc sur le dessous des pieds et ça permet donc d'assurer une bonne adhérence petit truc en plus à savoir avec ce trépied est également fourni une mini télécommande bluetooth qui va permettre de prendre des photos à distance sans avoir accès au smartphone que ce soit un android ou un iphone voilà donc pour la review de ce petit trépied style gorillapod pour smartphone ainsi que de sa télécommande et on passe tout de suite au prochain objet on passe maintenant à une enceinte bluetooth et je vous avoue que ça fait quelques semaines maintenant que je l'utilise et elle m'a franchement impressionné dès qu'on se retrouve avec l'enceinte en main on n'a vraiment pas l'impression que c'est une enceinte qui tourne autour des 40 euros mais plutôt une enceinte haut de gamme qui coûte beaucoup plus cher que ça la qualité de fabrication est juste parfaite la plupart de l'enceinte est en effet composé de matériaux métalliques et on retrouve un peu de silicone sur le dessous pour l'adhérence au niveau du son et bien cette enceinte envoie également du lourd alors malheureusement ça ne sert pas à grand chose que je vous fasse écouter ça depuis cette vidéo puisque ça ne reflètera clairement pas le son en réalité mais franchement le son est encore une fois très impressionnant pour le prix les basses sont bien présentes et le volume maximum est vraiment suffisant donc du coup pas de problème à ce niveau là à l'intérieur de cette enceinte se trouve deux batteries de 2000 milliampères heures chacune on a donc un total de 4000 milliampères heures qui vont permettre à l'enceinte de balancer de la musique pendant environ 8 à 10 heures en fonction du volume utilisé et il faudra quand même compter environ quatre heures pour la recharger complètement sur le côté on retrouve premièrement une prise jack si on préfère ne pas utiliser la connexion bluetooth et on a aussi un port micro usb pour la recharge et on a finalement un bouton on off sur la droite sur le dessus on a un total de six boutons un premier pour gérer les appels téléphoniques deux boutons pour gérer le volume deux autres pour changer de musique et finalement un simple bouton play pause donc voilà en résumé on a ici une enceinte qui est vraiment excellente pour son prix que ce soit au niveau de la qualité de fabrication ou au niveau du son personnellement je m'attendais à beaucoup moins bien que ça quand j'ai vu le prix et d'ailleurs quand on regarde un peu les commentaires des gens qui l'ont acheté la plupart ont l'air également plus que satisfait enfin bref on peut clairement la comparer à d'autres enceintes haut de gamme du même genre un des problèmes assez embêtant qu'on peut avoir quand on a un ipad ou encore un iphone c'est le fait qu'on ne puisse pas augmenter la capacité de stockage pour résoudre ce problème voici une petite clé usb un peu spéciale qui est équipée d'un connecteur usb 3.0 et de l'autre côté d'un connecteur lightning alors il faut savoir qu'il existe aussi des clés usb de ce genre pour les smartphones android donc en micro usb ou usb type c mais il faut que votre android soit compatible otg donc si votre smartphone est compatible otg et que ça vous intéresse je mettrais peut-être aussi un ou deux liens de clé usb spéciale android dans la description donc revenons à notre petite clé usb ce qui va se passer c'est qu'on va pouvoir la brancher à notre ordinateur on va aussi pouvoir y stocker des films des photos de la musique ou n'importe quoi d'autre et on pourrait y accéder plus tard directement depuis notre ipad ou notre iphone grâce au port lightning donc c'est plutôt pratique si vous avez pas mal de données à stocker sur votre iphone il suffit d'utiliser la petite application gratuite wheat stick et voilà on peut consommer du média depuis la clé usb sur notre iphone ou ipad alors la clé usb est disponible en 32 64 et 128 gigas et on trouve une version noir grise rouge rose et doré si ça vous intéresse tout ça est dans la description tout comme dans la dernière vidéo et qu'on retrouve ici un clavier gamer alors celui ci est beaucoup plus axé sur le côté gaming au niveau du design on en effet un design qui est beaucoup plus agressif et qui peut très bien s'inclure dans un setup gaming en plus des touches normal on a aussi pas mal de raccourcis sur le dessus du clavier sur la gauche se trouvent quatre raccourcis de bureautique et sur la droite on a quatre raccourcis multimédia pour accentuer encore un peu le côté gaming ce clavier rétro éclairé ce rétro éclairage est disponible en trois couleurs différentes à savoir bleu violet et rouge pour chacune de ces couleurs on peut changer l'intensité de la luminosité ce qui est plutôt pas mal et on a également un mode respiration qui fait que le rétro éclairage va commencer à s'allumer et s'éteindre pour donner un petit effet de respiration alors au niveau du prix et bien on est un peu plus bas que les autres objets de cette vidéo puisque le clavier est pour l'instant un peu moins de 30 euros ce qui n'est clairement pas très élevé pour ce genre de clavier niveau expérience de frappe on a ici un clavier à membrane qui je trouve est très confortable à utiliser sans être trop bruyant et sinon un truc assez sympa c'est le fait que les touches sont faites dans une matière plutôt mat donc au toucher c'est très agréable et le clavier sera beaucoup moins facilement salissable sur le long terme Et bien voilà on arrive à peu près à la fin de cette nouvelle vidéo spéciale objets high-tech j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas je referai encore certainement des vidéos dans le genre avec des gammes de prix plus élevés ou moins élevés enfin on verra ça plus tard et puis sinon bah les amis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo allez salut tout le monde ciao ciao